Présentation de ce convertisseur de signal numérique optique vers analogique. Alors le principe est très simple. J'ai une Apple TV ici qui va envoyer sur un vidéoprojecteur mais dont le son est nul. Je veux récupérer ce son pour l'avoir en qualité bien meilleure. Et donc comment je fais concrètement ? Je relie mon câble coaxial ici et sur l'Apple TV. Voilà, tout est bien calibré sur la caméra. Donc je relie à l'Apple TV. Il va être nécessaire d'alimenter ce petit engin. Et donc pour l'alimenter, je viens bien sur l'Apple TV. Si ce n'est pas rentré comme il faut. Je suis un peu le boulet. Ça devrait être bon. Je l'alimente avec une batterie externe par exemple. Donc ici, voilà. Donc lorsque je vais l'allumer, on va voir que le petit bouton rouge s'allume lui aussi. Et ensuite, je peux le relier à ma chaîne soit en audio ainsi, soit avec du chinch. Alors là, j'ai choisi chinch. C'est ce que je vais faire maintenant. Voilà. Donc tout est opérationnel maintenant. Et lorsque je vais depuis un iPad qui est relié à l'Apple TV, eh bien, envoyer du son. Donc je remets bien le AirPlay avec l'Apple TV. Mon iPad est projeté directement ici. Donc on voit quand je bouge que ça fonctionne. L'Apple TV est relié au petit analogue converteur qui envoie sur cette chaîne. Et je vais donc diffuser une vidéo. Une vidéo avec du son pour qu'on puisse entendre que le son sort bien de mon enceinte. Et c'est parti pour le son. Si je baisse, voilà. Par contre, on entend qu'il y a aussi le son du vidéoprojecteur. Et on peut le désactiver.